Coucou les amis, moi c'est Manon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon les amis, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais en ce moment je suis sur un gros projet, comme je vous en ai parlé sur mon Instagram d'ailleurs, et ça a été juste ici. Donc du coup j'ai plus trop le temps, mais sachez que là il y a beaucoup 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 de vidéos qui vont arriver courant août ou courant septembre, je sais pas trop encore, ça dépend un peu de ma banque. En gros les amis, je me lance dans un gros 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 projet, et ça va être juste un truc de fou, d'ailleurs il va y avoir un concours sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à mon Instagram. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche en bas sur Youtube pour être averti quand les vidéos sortent les amis. Et aujourd'hui si on est là, c'est parce que je dois vous présenter un produit des amis que j'ai reçu qui est juste ouf, franchement c'est trop bien, depuis que je l'ai je fais que m'amuser avec. Bon alors je vous explique par contre, en fait quand j'ai reçu le vélo, mon copain qui est derrière cette caméra a voulu vite 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 le monter, donc du coup on a vite ouvert le carton, on l'a vite monté, donc du coup les rushs qui vont passer juste après datent d'il y a quelques semaines. Et là du coup aujourd'hui les amis, on va le tester avec vous, et je vais vous en parler plus en détail. Du coup les amis, c'est un produit qui vient de la marque Siruchet. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, je vous avoue que je suis pas bilingue, vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, mais en tout cas je vais pouvoir vous en parler en français, et ça c'est top. Allez les amis, je vous lance tous les rushs du montage de ce vélo, où on a je vous dis galéré, mais c'est bon, on y est arrivé, c'est parti ! Les amis, du coup regardez, c'est bon, on a fini de monter le vélo, enfin du coup ça fait quelques semaines, donc il est là, il est tout propre, il est tout nickel, il est tout neuf. Donc déjà je l'ai choisi jaune les amis, pour qu'on puisse me voir de loin, genre quand j'arrive, tout le monde peut me reconnaître dans mon village, et ça c'est top, mais sachez qu'il existe en plusieurs couleurs. D'ailleurs si vous voulez aller jeter un oeil, parce qu'il y a aussi plusieurs vélos, plusieurs catégories de vélos sur leur site, il y a tout qui est en description les amis, et ça c'est super important. Alors, pour vous parler un peu de ce vélo les amis, du coup c'est un VTT avec des roues, mais les gars, j'ai jamais vu des roues de VTT genre comme ça, regardez un peu, genre elles sont énormes, et en plus du coup dans le kit, avec le montage et tout, on avait la pompe, au cas où vous crevez, ou au cas où, je ne sais pas, votre pneu se dégonfle, en pleine montagne, et bien vous avez la pompe à mettre dans votre sac à dos pour regompler ces gros pneus les amis, et ça c'est vraiment super important. Bon les amis, c'est aussi un vélo qui est pliable, et ça c'est super important, parce que pour ceux qui font beaucoup de vélos, et qui aiment mettre le vélo dans la voiture, au moins ça rentre beaucoup plus facilement, pas besoin d'avoir un partenaire ou un camion pour mettre ce vélo. Donc ça, franchement pour un VTT, c'est hyper rare, et bien il se plie. Déjà les gars, il y a un écran, il est assez grand, quand on allume les vélos, regardez, donc là vous avez différents modes, qu'on retrouve un peu sur tous les trucs électriques, ça va du mode 1 au mode 5. J'ai déjà fait 3 km avec, c'est ouf, c'est vraiment ouf, vous avez vu, je suis une grande sportive. En gros les amis, quand la batterie est chargée à fond, vous avez 55 km d'autonomie, c'est énorme quand même, genre on pourrait limite faire mon village jusqu'à Marseille, en n'ayant pas besoin de la recharger, c'est limite mieux qu'une Zoé quoi. Ceux qui n'ont pas la reste, la Zoé s'affiche juste ici. Vous le rechargez les amis, en à peu près entre 5 et 7 heures, la batterie, soit vous pouvez la recharger du coup, en laissant sur le vélo, ou alors vous pouvez lever la batterie du vélo, et ça c'est vraiment super important, ceux qui habitent en appartement les amis, et oui, parce qu'il faut y penser, pouvoir recharger dans son appartement. Ensuite les amis, on retrouve un petit, comment ça s'appelle ça ? Comment ça s'appelle ? C'est l'assistance, une assistance, c'est ce qui va te permettre, quand tu arrives, quand tu veux démarrer le VTT, c'est ce qui va te permettre de te lancer facilement. Ok. Du coup c'est un VTT qui va jusqu'à 25 km heure les amis, parce que forcément en France, vous savez, il y a une loi qui fait que, qui est comme les trottiles électriques, les vélos électriques, ne sont pas censés aller au-delà de, je crois, 28 km heure. Je ne suis pas sur 28 ou 30, ou peut-être même 25, donc forcément il est bridé, mais je pense que si vous voulez, c'est un vélo qui peut se débrider. Bon, on va pouvoir aller le tester, mon petit Mathieu. Bon les amis, du coup même sans beaucoup de batterie, j'ai quand même réussi à monter à 22,5 km heure. Genre c'est vraiment une assistance, vous n'avez même pas besoin d'appuyer genre sur les pédales, le vélo il part. Donc en fait c'est limite une moto quoi. En tout cas moi les amis, j'adore vraiment ce vélo. Franchement si je devais lui mettre une note, je lui mettrais, allez, je lui mettrais un 8 sur 10, parce que par contre, il est un peu lourd je trouve. Bon après ça reste un vélo électrique, etc. Mais il est quand même un peu lourd et j'avoue que si vous devez le mettre dans votre voiture ou même le monter à plusieurs étages, il reste un peu lourd. Mais en tout cas, c'est vraiment quand même un vélo qui marche de ouf, qui a beaucoup d'autonomie et franchement la batterie, elle tient super bien. C'est quand même de la bonne qualité, quand on le reçoit, il est quand même dans un carton bien emballé. Donc ça, c'est vraiment super bien. Si vous avez des amis à transporter, bien sûr, il y a le porte-bagages ou peut-être des courses à mettre dans un panier, au moins vous pouvez le faire parce qu'il y a un porte-bagages, les amis. En tout cas, voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce vélo. Si vous voulez aller voir les autres vélos ou même celui-ci, n'oubliez pas, il y a le lien en description, les amis. Et en tout cas, moi c'est Manon et je vous fais un gros bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada